Aujourd'hui c'est la suite tant attendue du cosmos numéro 16 la semaine dernière sur le fonctionnement des couleurs. Les rayons lumineux qui nous proviennent du soleil atteignent la Terre sous forme de différentes longueurs d'onde. Les pétales de cette fleur absorbent la lumière rouge aux ondes longues et pauvres en énergie. Ils réfléchissent au contraire les ondes bleues courtes et riches en énergie. L'interaction de la lumière d'une étoile avec les pétales de cette fleur ou avec l'eau est ce qui produit le bleu. Les ondes les plus longues, celles que nous percevons comme rouges, sont les plus pauvres en énergie. La couleur et la manière dont nos yeux interprètent l'énergie des ondes lumineuses. Lorsqu'une couleur vous évoque un sentiment précis, quelque chose en vous est affecté par une variation particulière de la fréquence et de l'énergie d'une onde lumineuse. Et le message secret, ces lignes verticales noires, qu'est-ce que c'est en réalité? Les lignes verticales noires se produisent lorsque les ondes lumineuses d'une couleur précise sont absorbées. Et ce phénomène se passe à une échelle bien plus petite que celle à laquelle nous avons l'habitude d'évoluer. 10 milliards de fois plus petites, en réalité c'est minuscule. Pour bien vous expliquer le phénomène, nous allons utiliser un atome. Mais qu'est-ce qu'un atome? Si vous le savez déjà, vous pouvez aller au prochain chapitre dans la description. Si vous ne le savez pas, ça va être important de bien comprendre. Reprenons depuis le début. La nature est composée d'éléments qui eux-mêmes sont composés de petites particules que nous appelons atomes. On retrouve dans le noyau de l'atome deux types de particules. Il y a le proton et le neutron. Autour du noyau gravitent les électrons. Et les protons sont présents dans le noyau atomique et sont liés avec les neutrons. Il s'agit donc de nucléons. Le nombre de protons d'un noyau se nomme aussi numéro atomique. C'est le nombre de protons présents dans un noyau qui permet de différencier les atomes. Le numéro atomique est le numéro que l'on attribue à chaque atome. Vous connaissez probablement le tableau périodique des éléments, mais c'est pas mal plus facile à comprendre qu'on peut l'imaginer. Tout d'abord, l'atome qui a 14 protons portera le numéro atomique 14, le silicium. Ou 8, l'oxygène. Ou 94, le plutonium. Merci. Il y a le 92 aussi, l'uranium. Il est particulier celui-là. Parce qu'il y a l'uranium-235 et l'uranium-238. Ces deux sortes d'uranium ont le même nombre de protons. 92. Ce qui change, c'est le nombre de neutrons. Car l'uranium-235 a 3 neutrons de moins que l'uranium... 240, 238. Bon, il suit. Bravo. L'uranium-235, c'est le seul élément naturel que l'on peut casser en deux. Tandis que l'uranium-238 ne peut pas être cassé en deux. Et dans un morceau d'uranium naturel, nous retrouvons ces deux types. Par contre, l'uranium-235 est en très, très petite quantité. Mais j'arrête mes explications parce que là, on parle de lumière, on ne parle pas d'énergie. Fait que je vais vous garder cette énergie nucléaire pour un autre cosmos. Il est important de savoir que contrairement aux électrons, les protons ne peuvent pas être éjectés de l'atome. Les électrons gravitent dans l'espace vide autour du noyau, le fameux nuage électronique. L'électron a en réalité une très petite masse relative. D'ailleurs, cette masse est trop petite pour être incluse dans les calculs de nombre de masse. Dans un atome neutre, on dénombre autant d'électrons que de protons. Le numéro atomique représente donc autant le nombre de protons que le nombre d'électrons. Si l'atome possède un surplus ou un manque d'électrons, l'atome n'est plus neutre et porte le nom d'ion. En résumé, la masse d'un atome dépend du nombre de protons et de neutrons, car 99,97 % de la masse d'un atome se trouve dans son noyau. Le volume d'un atome est donc essentiellement composé de vide, puis les particules les plus imposantes se trouvent concentrées dans le noyau. Si l'atome était la grosseur d'un stade, le noyau aurait la dimension? Une planète, un petit poids. Hé, il est bon? Un petit poids. Il y a donc énormément d'espace à travers un atome. Le tableau périodique regroupe l'ensemble des atomes existants sur Terre. Ces éléments sont formés d'un nombre différent de particules subatomiques, ce qui leur confère des propriétés distinctes. Bon, maintenant qu'on connaît un peu plus l'atome, on va pouvoir continuer à avancer vers le futur. Malgré la grande quantité d'atomes présents dans l'univers, je vais utiliser aujourd'hui celui de l'hydrogène. Mais pourquoi l'hydrogène? Eh bien, parce que l'atome, l'hydrogène, c'est celui qui est le plus répandu dans l'univers, puis aussi le plus simple. Et quand on dit qu'il est plus simple, c'est parce qu'il possède seulement un électron et un proton. Bienvenue dans la réalité quantique. Un électron n'existe pas tout au long de son orbite autour du noyau de l'atome. Il disparaît à un point et réapparaît à un autre. C'est comme si vous montiez un ascenseur du deuxième au quatrième étage, mais que vous cessez d'exister entre les deux. Puis un ascenseur quantique ne s'arrête qu'à certains étages. L'orbite des électrons couvre des distances bien précises qui sont différentes pour les atomes de chaque élément. Puis c'est ça qui différencie les éléments. Toute interaction chimique dépend de l'orbite de ces électrons. La force qui retient un électron autour du noyau de l'atome n'a rien à voir avec la gravité. Il s'agit d'une attraction électrique, de l'électricité. Mais non, c'est pas sérieux. L'électron tourne autour du noyau de l'atome d'hydrogène en une danse affolée, effectuant des bons quantiques d'une orbite à une autre. Plus cette orbite est grande, plus l'électron est riche en énergie. Ça, c'est important. Un électron doit gagner de l'énergie pour atteindre une orbite plus grande et en perdre pour revenir à une plus petite. Tous les bons vers l'extérieur sont causés par l'absorption d'une onde lumineuse par un atome. Mais on ignore encore ce qui provoque les bons vers l'intérieur. En revanche, on sait que ces bons produisent une onde lumineuse dont la couleur correspond à la différence d'énergie entre les deux orbites. La surface du Soleil émet des ondes lumineuses de toutes les couleurs et en observant la lumière du Soleil à travers un prisme, on fait apparaître son spectre. Si l'on agrandit ce spectre avec un télescope comme l'a fait Joseph Ranoffer, on lève le voile sur la danse de l'électron autour du noyau de l'atome. Lorsque l'énergie de cet électron diminue et qu'elle revient à une orbite plus petite, l'onde lumineuse qui l'émet se disperse. La majeure partie de ces rayons ne nous parvient pas, ce qui laisse un intervalle sombre dans le spectre, une ligne verticale. Ces lignes noires sont les ombres causées par les atomes d'hydrogène de l'atmosphère du Soleil. Les atomes de sodium projettent des ombres différentes. Leurs électrons dansent d'une autre manière. Les grains de sel de table sont composés d'atomes de sodium et de chlore. Et dans un seul grain de sel, ce sont 10 millions de milliards d'électrons qui dansent frénétiquement. Et un seul atome de fer avec ses 26 électrons est une véritable boîte de nuit à lui tout seul. Quand on observe une étoile à l'aide d'un spectroscope, les lignes noires de son spectre correspondent aux divers éléments de son atmosphère. Avec le spectre de la lumière, nous pouvons connaître la composition de n'importe quel objet, aussi bien sur Terre que sur une étoile éloignée. Les lignes de Franoffert sont la signature atomique des éléments dans l'espace. Et comme toutes les avancées majeures de l'histoire des sciences, ces lignes donnent naissance à de nouvelles énigmes. Ils nous firent prendre conscience des secrets que nous renferme encore la lumière. Quand Joseph Franoffert décida d'observer le ciel avec un télescope équipé d'un prisme, il nous rapprocha grandement des étoiles. C'est quoi tu regardes en étant dedans? Ben là, c'était une démo. À seulement 39 ans, Joseph contracta une maladie mortelle, peut-être provoquée par sa longue exposition aux produits chimiques, la miroiterie où il avait travaillé quand il était enfant. Qui peut dire d'où proviendra le prochain génie? Combien n'ont pas eu la chance? Qu'on leur torne la main? L'acte généreux du prince envers un pauvre orphelin a cru considérablement sa fortune et celle de son royaume. Grâce aux découvertes de Franoffert, la Bavière se transformait en un centre technologique de haut niveau. Mais alors que sa mort était imminente, le royaume cherchait à tout prix à préserver son savoir-faire inestimable en matière de verre optique de précision. Mais il ne confia ses secrets qu'à une seule personne au-dessus de tout soupçon, le fameux directeur de l'hôtel des monnaies. Et pendant plus de 100 ans, le procédé de fabrication de son verre optique restait un secret d'état du royaume de Bavière. Ce fut un obstacle majeur pour les autres scientifiques de l'époque. Mais concernant ses travaux dans les sciences fondamentales, Joseph Ranoffert n'avait de secret pour personne. Il savait que la science a besoin d'échanges pour prospérer, que la connaissance de la nature fait partie du patrimoine mondial. Dès qu'il découvrit les lignes spectrales, il publia tout ce qu'il savait à leur sujet. Les répercussions de sa formidable découverte se font encore sentir aujourd'hui. Les lignes spectrales révélèrent que l'ensemble de l'univers visible était constitué des mêmes éléments. Les planètes, les étoiles, les galaxies, notre propre espèce et le reste du monde vivant. N'oubliez pas que nous venons tous des étoiles. Franoffert nous a permis de savoir ce que renferment des atmosphères extraterrestres et des galaxies distantes de millions d'années-lumière. En plus de nous révéler la composition d'objets très éloignés, les lignes spectrales nous permettent de connaître leurs mouvements relatifs par rapport à nous. C'est grâce à elles que l'on sait que notre univers est en expansion. Mais la plus grande révélation de la spectroscopie, c'est peut-être la mise en évidence de ce qu'il ne voit pas. Un univers caché fait de matière noire et six fois plus lourd que celui dont nous avons l'habitude. La matière qu'il compose n'émet pas de lumière, n'en réfléchit pas et n'en absorbe pas. On ne sait qu'elle est là que par la force de gravité qu'elle exerce sur les galaxies qui conduit les étoiles à tourner anormalement vite. Il y a bien plus de types de lumière que ce que nos yeux discernent. Limiter notre perception du monde à la lumière visible, c'est comme écouter de la musique sur une seule note. Il y en a tant d'autres, elles ne diffèrent que par leur longueur d'onde, mais elles changent tout. Par exemple, la lumière infrarouge que découvrit William Herschel ou la lumière des rayons X ou encore celle des ondes radio, même celle des rayons gamma. Il ne s'agit pas seulement de différentes manières de voir la même chose. Ces autres types de lumière nous révèlent de nouveaux objets et de phénomènes de notre univers. Et grâce à la lumière gamma, par exemple, on observe dans des galaxies lointaines de mystérieuses explosions qui passeraient complètement inaperçues autrement. Et grâce au rayonnement micro-ondes, notre regard porte jusqu'à la naissance de l'univers. Nos yeux viennent tout juste de s'entrouvrir. Et ça complète le chapitre 5 de Cosmos sur la lumière. C'était ma dernière vidéo Cosmos de l'année 2022. Merci de vous intéresser à cette série fantastique. Maintenant, c'est le temps d'une petite pause pour les fêtes et nous reprendrons par la suite notre rendez-vous de jeudi avec le chapitre 6. Et si vous cherchez un bon film à écouter durant le temps des fêtes, c'est un classique, je n'ai pas le choix de vous en parler. Le drôle de Noël de Scrooge, qui est sorti en 2009 et produit par Walt Disney. C'est une histoire dans les années 1843. C'est vraiment un excellent film qui nous fait réfléchir. Puis on aime ça durant le temps des fêtes, c'est un classique à regarder avec toute la famille. Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur, mais ça ne se reproduira pas. J'ai pris un tout petit peu de bon temps hier soir. Je dois vous dire, monsieur Cratchit, que je ne peux pas davantage laisser aller les choses comme cela. Et c'est pour cette raison que je me propose d'augmenter votre salaire. Joyeux Noël, mon cher Bob! Merci pour cette belle année. Prenez soin de vous, de vos familles, vos amis. Gardez le ciel de temps en temps, puis n'oubliez pas d'être Blue Dot. Parce que le futur, c'était haut, ça. Comme l'année prochaine, on voit les choses en grand. Mais ça commence, maintenant. Autopilot, activé. Sous-titrage ST' 501